Une maladie infectieuse se déclare lorsque l'organisme est infecté par un germe. Les maladies infectieuses entravent la santé de base des individus et ont une influence négative sur chaque indice de développement humain. Le service des maladies infectieuses est parasitaire, dit tropical, de l'hôpital général Adolphe-Sissé, avec comme spécialiste le docteur Marcel Moncou, dans des éléments de réponse concernant ces maladies. Ce sont des maladies qui sont dues à des germes. Il y a quatre types de germes, il y a des virus, il y a des bactéries, il y a des parasites et puis il y a des champignons. Donc ce sont là les quatre groupes de germes qui sont à l'origine des maladies infectieuses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour que quelqu'un puisse faire une maladie infectieuse, il faut que le germe puisse pénétrer dans son organisme. Il peut pénétrer de plusieurs façons, en mangeant, par la peau, ou bien par piqûre, injection. Voilà un peu les mots dotés par la respiration aussi. Les germes peuvent rentrer. Voilà un peu ce qui est maladie infectieuse. Vous verrez dans d'autres contrées, comme je venais de le dire, c'est écrit maladie tropical. La prévention des maladies infectieuses et parasitaires dites tropicales vise à limiter les risques infectieuses. Qu'en est-il du taux de pénétration dans la ville océane ? Cette ville-là a toujours construit un peu l'épicentre des maladies à potentiel épidémique. Vous avez connu le choléra, vous avez connu la rage, vous avez connu la polyomyélite. Dans cette ville, je peux dire qu'actuellement, les efforts sont en train d'être faits pour assainir le milieu. Sinon, cette ville, avant l'assainition du milieu, n'était pas tellement trop trop bonne. Et c'était une zone, une grande cause réservoir des maladies infectieuses. Mais maintenant, je loue un peu les activités qui sont menées au niveau de la mairie, avec les compagnies comme Averda qui sont en train d'assainir le milieu. Je pense que, je reste optimiste pour dire qu'on va lutter efficacement contre les maladies infectieuses. Ainsi, les maladies infectieuses sont responsables dans le monde de 17 millions de décès par an, soit un tiers de la mortalité, et 43% des décès dans les pays en voie de développement, contre 1% dans les pays industrialisés. C'est ce que je veux dire.